Bonjour tout le monde. Dans la partie A de cette question, on cherche le pH de la solution avant l'ajout du NaOH. On sait que le CH3COOH se dissocie et devient du H plus et CH3COO moins. On trouve donc la concentration de H plus à l'équilibre. On va faire l'approximation que la variation moins X est négligeable. Avec la constante de dissociation, on peut trouver la valeur de X. On s'assure que l'approximation fonctionne. X est moins que 5% de la valeur initiale, donc l'approximation fonctionne. À cause que X est égal à la concentration de H plus, on peut trouver le pH. Pour la partie B, on cherche le pH si on ajoute 7,22 g de NaOH. On commence en trouvant le nombre de molles de CH3COOH. À cause que le volume est 1 litre, la concentration devient le nombre de molles. Maintenant, on trouve le nombre de molles de NaOH. Donc, le NaOH réagit avec le CH3COOH pour produire du CH3COO moins, l'eau et Na plus. À cause qu'il y a moins de NaOH, elle réagit complètement. Avec les concentrations de CH3COOH et CH3COO moins, on peut trouver le pH. Donc, le pH est environ 4,76. Pour la fin d'év скоро, on peut trouver le pH. – Sous-titrage FR 2021